En République démocratique du Congo, la haute cour militaire a décidé d'accorder la liberté provisoire à François-Beya Kassonga, l'ex-monsieur sécurité du président Félix Tisekedi. Liberté provisoire pour raison de santé qui intervient après plus de 6 mois de détention et 2 mois de procès. François-Beya Kassonga est poursuivi entre autres pour complot contre le chef de l'État. A Kinshasa, les précisions de Pascal Moulegua. Le juge de la haute cour militaire a rendu l'arrêt après un débat de fond sur l'état de santé de François-Beya. L'équipe médicale désignée par la haute cour avait examiné l'ancien conseil spécial en dehors de la prison centrale de Makala. Les résultats ont été alarmants selon les experts. Devant les juges et les procureurs militaires, ils avaient jugé son état de santé préoccupant. Une prise en charge d'urgence avait alors été recommandée. Ce mardi, les procureurs ne s'étaient pas opposés à la demande lorsque les juges ont pris l'affaire en délibéré, mais ils souhaitent cependant que le procès ne soit pas retardé. Cette liberté provisoire est assortie de trois conditions que François-Beya devra absolument respecter. Il lui est par exemple interdit de tenir des déclarations de nature à troubler l'ordre public. La cour demande aussi à l'ancien chef de sécurité nationale de participer à toutes les audiences et lui interdit désormais de quitter le pays sans en aviser les juges. La défense de François-Beya avait récusé le premier juge qui avait ouvert le procès car leur demande de liberté provisoire était systématiquement rejetée. Une lueur d'espoir et de décrispation est apparue avec la désignation du nouveau juge chargé de statuer sur les dossiers. Pascal Moulegouac, Kinshasa et Réfi. Les rebelles tchadiens poursuivent leur retour.